Coucou, bonjour, ça y est il est 7 heures du matin et je suis à l'aéroport, je vais prendre le train Direction la métaune. On est toujours dans l'aéroport, j'ai l'impression que je fais mes courses mais bon, je suis à l'aéroport et je vais regarder un petit peu s'il y a des choses en attendant mon avion qui ne décolle pas avant plus d'une heure Oui, j'ai faim, ça se voit Bon, je vais juste m'acheter une petite bouteille d'eau pour l'avion Voilà, donc du coup je vais donc en Lettonie, je vais à Riga, la capitale Je vais passer quelques jours là-bas donc je filme un petit peu mon voyage, j'espère que ça va vous plaire Et je suis contente de faire ce vlog parce que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas filmé de vidéo Ça doit faire au moins 5 mois que je n'ai pas filmé je pense Donc ça me fait plaisir d'y remettre un peu Donc je vous retrouve tout de suite dans l'avion Bon voilà, je suis arrivée à Riga, il pleut juste pour qu'on est arrivés quand l'avion s'est posé il a commencé à pleuvoir Donc voilà, ça dénote un peu les vacances Je suis arrivée à Riga et là je cherche en fait quelque chose à manger Puisque je n'ai pas mangé depuis ce matin, depuis 7h du matin à peu près quoi Et vu l'heure, parce que là en fait il est 15h en français, il est quasiment 16h ici en Lettonie Je vais trouver un truc à manger, je ne sais pas quoi encore Alors un des problèmes ici c'est que comme je ne comprends pas la langue, je ne comprends pas du tout où je suis à chaque fois Et je ne sais pas du tout où est-ce que je peux trouver à manger Bon à part ça, ça me donne faim mais bon Voilà, peut-être un autre jour Heureusement qu'il y a des photos sur certaines affiches parce que sinon je ne saurais pas du tout ce qu'il y a Alors là je vais trouver une pâtisserie boulanger Alors du coup j'ai acheté ces petits trucs, je ne sais pas ce que c'est Mais on va goûter ça Bon voilà, je suis rentrée dans mon hôtel Comme vous l'avez vu, j'ai bien goûté, c'était super bon Tous les petits gâteaux que vous avez vus J'ai tout goûté et c'était super bon Donc par contre aujourd'hui il pleut, je vais vous montrer ce qu'on voit depuis la chambre de ma fenêtre Donc voilà, en fait je suis rentrée sous la pluie, je suis un petit peu mouillée Et donc je vais pouvoir me reposer un petit peu dans ma chambre, je vais vous faire un petit room tour Donc voici la chambre d'hôtel avec le lit Petit coin Et puis on a la salle de bain ici Voilà, c'est plutôt tranquille Mais ça va me faire du bien de me poser En fait avant de monter dans ma chambre je suis aussi allée réserver à le spa Parce que du coup dans cet hôtel il y a un spa Je vous avoue que comme je savais qu'ici Ariga il allait pas faire très beau C'est pas l'Espagne quoi Donc j'ai pris un hôtel avec piscine et spa Et donc j'ai réservé pour un spa mercredi Donc dans quelques jours Je sais pas ce que j'ai réservé C'est à dire que comme je parle pas laiton Et que je suis pas très douée en anglais Je suis arrivée à réserver déjà le spa Mais je sais pas ce que je vais avoir Donc je sais quel jour, à quelle heure je dois y aller Mais je sais pas du tout ce qui est réservé Je sais pas s'il y a un massage Ou si c'est juste des bains Je sais pas Parce qu'il y a aussi une piscine Où là tout le monde peut y avoir accès Sans réserver spécialement Donc je vous raconterai tout ça Donc je vais me reposer un peu Et à plus tard Salut, on est le lendemain matin Et là je prends mon petit déjeuner à l'hôtel Donc voilà ce que j'ai pris Un chocolat chaud et des petites tartines À présent, maintenant que j'ai bien petit déjeuner En fait je vais aller à la plage À Jurmala C'est une petite ville qui est à côté de Riga Où apparemment il y a la plage Bon je sais que je vais pas me baigner là-bas Parce qu'aujourd'hui il va pleuvoir Enfin en ce moment il ne pleut pas encore Mais de toute façon il annonce de la pluie En début d'après-midi Et puis de toute manière je pense qu'il fait pas très chaud Donc je veux juste y aller pour visiter Et je pense qu'en revenant à l'hôtel ce soir par contre J'irai baigner dans la piscine cette fois Je vous retrouve tout de suite Voilà donc j'ai trouvé la gare Ça va pas été simple parce que J'ai dû utiliser le GPS pour savoir où aller Donc je vais trouver Et je vais rentrer dans la gare Pour prendre le train du coup Pour Jurmala À Ville-Côtière Alors voilà je suis arrivée donc je vais aller me diriger Pour aller vers la plage Il y a des maisons C'est assez spécial quand même ici Je sais pas trop si c'est habité Genre des maisons à m'en donner Regardez C'est très bizarre Voilà donc je suis à la paise Donc pour vous dire Il pleut pas Donc je suis contente Par contre il fait assez froid J'ai dû rajouter plein de t-shirts Et tout que j'avais pris heureusement Mais même là je suis un peu limite Mais bon déjà il pleut pas Donc ça c'est bien Parce qu'ils annoncent de la pluie d'ici 2h Donc faut que j'en profite Donc je vais pas me baigner Comme vous l'avez deviné cette fois J'ai juste regardé comment est l'eau Je suis un peu petit Donc vous est-ce que vous aimez aussi aller à la plage, même quand il fait froid, alors par contre sur cette plage tout est fermé, je ne sais pas si je vais trouver un mot que je peux le manger parce que tout est fermé quoi. J'aime bien cet oiseau, je crois que c'est un corbeau à poils gris ou quelque chose comme ça. Bon du coup j'ai trouvé une propiarte avec un espèce de restaurant italien, je vais aller voir si c'est ouvert. J'ai du mal à imaginer qu'il y ait plein de gens ici des fois parce que franchement on est en plein mois d'août, tout est fermé sur cette plage quasiment, bon là il ne fait pas beau mais quand même. Allez je monte jusqu'au resto, il faut remonter une petite passerelle. Voilà donc je suis arrivée dans le restaurant italien, par contre je ne sais pas vous mais je trouve que les pizzas sont assez chers quand même. Je ne sais pas encore ce que je veux choisir, je vais regarder. Voilà je me suis décidée pour une pizza Margherita, elle est plutôt bonne. C'est super bon. Re coucou, il est 15h30 et là je suis rentrée à Ria et comme vous voyez à travers la fenêtre de mon hôtel, le soleil est revenu. Donc effectivement le temps que je rentre de Yurmala par le train, le soleil avait commencé à revenir, donc c'est cool j'ai pu rentrer et j'avais même assez chaud maintenant. Alors ça c'est un petit peu vraiment un désavantage que j'ai depuis hier, c'est que je ne sais jamais comment m'habiller. Parce qu'en fait ils annoncent une météo, ça change, pareil pour les températures, des fois il fait froid. Ce matin j'avais super froid en allant vers la plage et en revenant du coup à Ria au contraire je commençais à avoir chaud donc c'est pas très pratique. Mais bon, du coup là il fait beau et je vais me poser un petit peu dans ma chambre et je vais en profiter pour discuter un petit peu avec vous si vous voulez bien. Voilà, et dans un petit moment je pense que j'irai faire un tour dans la piscine de l'hôtel. Donc je prends ce petit temps pour discuter avec vous. Comme vous l'avez remarqué pour ceux qui suivent régulièrement ma chaîne, j'ai posté très très peu de vidéos depuis mars à peu près. Et donc le vlog que je suis en train de faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la première vidéo que je retourne depuis plusieurs mois. Je sais pas trop en fait quoi vous dire par rapport à tout ça parce que... Parce qu'en fait là j'ai une période qui est assez compliquée dans ma vie sur plusieurs points. Et je sais pas trop... Je pense à en fait ça... En fait je sais pas comment le dire. En fait j'ai envie de vous en dire sans trop en dire parce que ça concerne ma vie perso quoi. Mais en début d'année et tout ça, il y a eu des choses compliquées dans ma vie personnelle. Et donc j'ai eu deux mois en mars à avril où j'allais vraiment pas bien au niveau du moral. Et bah j'ai déprimé quoi clairement. Voilà. J'ai eu une période assez compliquée à ce moment là. Et en fait ce qui s'est passé c'est que après cette période là, je commençais à aller mieux. Enfin du coup en mois de mai, j'avais repris un petit peu plus d'entrain si vous voulez. Et je m'étais dit que bon bah voilà, malgré le problème que j'avais eu, qui était pas un problème grave en fait. Mais c'était un problème qui m'avait beaucoup touchée. Bah j'allais quand même m'en sortir. Et le problème c'est qu'en juin, j'ai une autre mauvaise nouvelle. Et qui pour le coup là m'a vraiment accablé en fait. Et je pense que je suis encore toujours un peu abattue par cette nouvelle là. Parce que c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Et voilà, malheureusement c'est quelque chose qui ne prendra jamais fin quoi. Donc c'est quelque chose qui est... Je suis encore en fait dans cette période d'acceptation, de compréhension, de remise un petit peu à niveau de tout ça. Puisque déjà, donc avant la nouvelle que j'ai appris en juin. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà eu une période qui était très compliquée qui avait rien à voir avec ça. Mais du coup j'ai eu vraiment deux gros problèmes cette année en fait. Qui n'avaient rien à voir entre eux. Mais qui m'ont tous les deux vraiment fait beaucoup de mal. Et donc là je suis vraiment dans une période de ma vie où j'ai l'impression que j'ai du mal à m'en sortir. Parce que si vous voulez, il y a des mauvaises nouvelles qui m'arrivent, qui me tombent dessus. Et en même temps, il y a d'autres côtés de ma vie que je n'arrive pas à développer. Donc ce qui fait qu'en fait j'ai un énorme décalage entre mes attentes dans la vie, en fait. Ce que j'aimerais pouvoir déployer dans ma vie, que je n'arrive pas en fait pour l'instant. Et des choses que je ne souhaite pas en fait, que je n'avais pas spécialement attendues, qui me tombent dessus en fait. Donc voilà, je suis vraiment dans une période qui est très très compliquée pour moi. Et je ne sais pas en fait comment je vais faire pour la suite, pour la chaîne, pour les vidéos. Parce que j'ai encore du mal à m'y remettre. Des fois j'ai envie de me remettre un peu à tourner. Et en même temps, je ne le sens pas encore. Je ne trouve pas encore de plaisir à reprendre des vidéos je pense. C'est pour ça que ce vlog, je trouve ça cool. Parce que c'est un bon moyen de refaire un peu partie de ma communauté ASMR. Parce que vous me manquez en fait. Mais sans que ça soit vraiment de l'ASMR. Oui, c'est un truc qui parle de moi et c'est un peu plus simple. Ouais, je ne sais pas. Et donc du coup, je ne sais pas encore comment ça va se passer pour la suite par l'ASMR. Et pour la suite de ma vie, je ne sais pas trop. Donc c'est compliqué. Enfin voilà. Donc en fait pour vous dire que là, je suis dans une période qui est très très compliquée. Déjà au niveau du moral. Et puis surtout du moral en fait du coup. Puisque j'ai eu deux problèmes qui sont arrivés cette année. Et voilà. Et en plus comme je ne fais plus ma chaîne. Je pense que quelque part c'est aussi quelque chose qui me manque. Parce que, par exemple l'année dernière, j'ai tourné des films ASMR avec Paul Simon et Yves Orbez. Et donc ça, c'est des choses qui étaient très motivantes pour moi. Et donc, bah oui, ça fait un peu un objectif dans l'année. Et là cette année, bah du coup comme je n'ai plus de chaîne, j'ai plus spécialement d'objectifs de loisirs quoi. Par contre j'ai mon travail et tout ça, mais bon. J'ai pas spécialement d'objectifs qui sont motivants. Donc euh... Ouais il est en train de pleuvoir, je vais vous montrer. Ouais ça a pas tenu longtemps. Le ciel bleu a pas tenu longtemps. Voilà donc euh... Je sais pas trop comment je vais faire. Voilà ASMR, on va voir. Mais du coup euh... Mais du coup c'est aussi pour ça que ça me fait vraiment du bien de partir à Riga. Parce que même si je suis pas très beau, ça me sort de mon quotidien, ça me fait voir des trucs nouveaux. Et j'ai vraiment besoin de ça en ce moment vraiment de... J'ai besoin de... De m'ouvrir un peu l'esprit, de faire des choses nouvelles. Et pour pas déprimer forcément. Et puis voilà aussi de voir des gens. Voilà ça me fait aussi du bien. Je pense que c'est deux choses qui me fait du bien en ce moment. C'est voir des gens. Et euh... Et faire des nouvelles choses, des nouvelles activités. Voyager, oui. Donc je pense que je vais essayer de faire ça autant que possible dans un avenir proche. Peut-être de repartir ou... Je sais pas. Enfin faut que je vois quoi. Voilà. Donc euh... Bah je vais me reposer encore un peu. Et puis euh... Bah je vous retrouve plus tard pour la série du vlog. A plus tard. Bon finalement en fait comme je vous avais dit je voulais aller à la piscine. Et j'ai pas très bien compris pourquoi parce que... Bon je parle pas laiton et mon anglais est très approximatif. Mais je ne pouvais pas y aller. Euh... Je pense qu'il faut euh... Soit il faut réserver en avance ou je sais pas. J'ai pas bien compris. J'ai... Ma chambre donne accès à la piscine mais là je pouvais pas y aller. Donc j'ai pas compris pourquoi. Mais bon demain je n'ose pas donc voilà. Donc du coup je refais un petit tour d'Henrega. Et en fait euh... Je crois que je me dirige euh... Au même endroit qu'hier. Voilà. Donc je reviens vers la boulangerie mais euh... Changement d'ambiance parce qu'hier il faisait pas beau. Et là vous voyez il y a un ciel bleu. Donc euh... Je reconnais pas tout mais je suis bien arrivée à... Au bon endroit. Alors... Parce que j'aime trop cette boulangerie. Good morning ! Salut ! Là... On est du coup le lendemain matin. Et euh... Je vais aller à... Donc à Henrega toujours euh... Pour voir le marché central. En fait je vais me balader un petit peu aujourd'hui. C'est assez sympa là. Ouais. Vous voyez il y a un petit euh... Petit cours d'eau. D'Henrega. Et donc euh... Donc j'y vais. Le seul problème c'est de pas se perdre évidemment. Donc heureusement que le GPS existe parce que sinon... C'est très compliqué de s'orienter. Et euh... Ce qui est plus compliqué finalement ici... Pour moi c'est euh... La langue. Puisque euh... Je parle pas... Je parle pas les tons. Et donc euh... Je dois m'exprimer qu'en anglais mais en fait... Je me rends compte à quel point bah je suis pas très douée en anglais. Déjà pour m'exprimer des fois quand il y a des choses que tu veux expliquer un peu complexe. Je sais pas comment faire. Et parfois quand les gens me répondent. Je comprends pas ce qu'ils veulent me dire. Donc c'est assez compliqué. Donc ça c'est un truc un peu stressant. Mais euh... Mais sinon ça va. Voilà. Bon. Je crois que je suis arrivée au marché. Mais ça a été un peu compliqué. J'ai dû faire des détours pour y arriver. Donc on va voir un peu ce qu'il y a. Voilà. Donc je crois que j'y suis arrivée cette fois. Parce que je vois enfin l'entrée. Allez. Je rentre avec vous. Euh... C'est pas mon rayon là. Bon. Euh... Comme on voulait dire que je suis assez déçue. Parce qu'il y a que de la viande. Et comme je mange pas de viande. Là je suis pas trop dans mon élément. Voilà. Donc je crois que je vais sortir en fait. Bon du coup j'ai trouvé une nouvelle entrée. Il n'y a pas de viande. Mais bon. C'est pas hyper intéressant pour le temps. C'est que des vêtements là. Ouais. Bon. Il va pas très très intéressant ce marché couvert. Je pensais que ça serait un peu plus peut-être là-bas. Je vais aller voir. Bon. Je crois que j'ai trouvé un petit peu mieux quand même. Je vais vous montrer. Il y a un peu des spécialités. Donc c'est plus que chercher quoi la nourriture. Il y a des choses qu'il vous dit ou pas ? Bon. Donc là je suis dans le tram. Et je vais quitter du coup cette partie de la ville. Puisque je vais aller de l'autre côté pour aller au musée. Donc ça a été assez compliqué de trouver un arrêt de tram. En plus il y a des travaux partout dans les gars. Donc c'est compliqué. Et j'y suis arrivée. Et maintenant il va falloir que je me trouve en fait l'arrêt où je dois m'arrêter. Parce que en fait dans ce tram, ils n'indiquent pas vraiment les lieux où il faut arrêter. Donc c'est un peu compliqué quoi. Voilà. Soutez-moi bonne chance. Bon voilà. Après quelques minutes de marche, je suis arrivée à le trouver. Enfin je crois que c'est bien là. Ouais. Bon. On va rentrer là. Bon. Je suis rentrée dans une salle. Voilà. C'est très particulier. C'est pas très gay. C'est pas très gay. Je vais essayer cette nouvelle salle maintenant. On va voir. Je trouve pas grand chose qui m'inspire encore. Ouais. Bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire si ça vous inspire ou pas. Il y a même une bibliothèque. C'est un peu ASMR là. Là on a des photos de l'époque. Et du coup, j'en profite pour faire un petit peu d'ASMR. Ça faisait longtemps. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Voilà. Je sais pas si vous aimez beaucoup aller dans les musées. En tout cas, c'est calme. C'est toujours un avantage d'aller dans les musées. Et c'est très ASMR je trouve. Je vais vous montrer un tableau. Vous allez me dire si vous trouvez qu'on ressemble à une photo. Je trouve que de loin on dirait trop que c'est une photo. Et après, bon, évidemment on voit que c'en est pas une. Bon. Donc du coup, là je vais rentrer à l'hôtel et manger le spa qui est prévu. Je sais pas si je vais pouvoir filmer au spa. Mais en tout cas, je vous retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Voilà. Donc je profite du spa. Enfin, là, de la position. Et je trouve que là, ça fait beaucoup de bien à faire une journée à peu près de la barrière. Et maintenant, je vais me poser. Je suis trop fatiguée parce qu'on a beaucoup marché dans la barrière. En fait, ce qui est pas du tout pratique à Réga, c'est qu'on arrête pas de se perdre dans les rues. Je trouve jamais la rue. Et puis c'est pareil pour trouver le tram à prendre. Impossible de trouver là où l'arrêt de tram. Voilà. Donc je suis épuisée. Et je vais me reposer. Et je vous dis à plus tard. Bye bye. Salut. Donc là il est 19h30 et je vais manger. Je suis allée dans une galerie marchande parce que j'ai trouvé un restaurant japonais qui a l'air pas mal. Bon, il y a pas mal de choix. Mais je vous avoue, je sais pas du tout ce que je vais choisir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sushi. J'ai vu qu'il y avait aussi des soupes. Voilà. Mes plats sont arrivés. J'ai commandé plein de petites choses pour goûter. Je vais vous montrer. Alors ça, je crois que c'est du chou-fleur panier, grillé, je sais pas trop. Ça, c'est une soupe miso. Là, on a du riz un peu épicé et on a des petits makis au concombre. Et vachement ce que j'aime régaler. C'est super bon parce que c'est sucré, ça va être une sauce souple. J'adore ça. La soupe miso, elle est trop bonne. J'aime bien ça. C'est un chou. Coucou, ça y est. Là, c'est le dernier jour. Il est 11 heures du matin. Je viens de préparer mes valises pour partir de l'hôtel. Et en fait, j'ai mon avion qui décolle de Rika pour Paris en milieu d'après-midi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste, je pense, me balader un petit peu encore dans le quartier. Et puis ensuite, j'irai direction de l'aéroport pour prendre l'avion. J'ai bien aimé ses vacances. Ça m'a fait du bien de sortir. C'est vrai qu'en début de semaine, du coup, il a plu au début de mes vacances. Et puis là, vous voyez, il y a du soleil. Donc, c'est plutôt sympa. Et voilà, je suis courante de travailler dans un pays étranger parce que même si la langue était assez compliquée, du coup, puisque j'avais du mal à m'exprimer en anglais, comme je vous l'ai dit, c'était sympa. Ce que je reviendrai, je pense que c'est le fait que j'ai beaucoup marché et que je me suis quand même pas mal perdue. Mais j'aimais bien quand même l'ambiance, c'était plutôt sympathique. Et voilà, après, c'est pas mon pays où il fait chaud. Moi, j'aime bien quand il fait chaud qu'on peut se baigner, mais c'était quand même plutôt sympa. Et voilà, je suis quand même contente d'avoir testé les pays baltes que je ne connaissais pas du tout. Je sais pas si vous vous connaissez, mais c'est la première fois que je vis en Lettonie ou dans les autres pays aussi. Donc là, je rejoins l'aéroport et je vous retrouve dans quelques instants pour vous. Ça sera bientôt la fin de ce vlog. Voilà, donc ça y est, je suis à l'aéroport de Riga. J'ai plus de deux heures devant moi avant de prendre l'avion. Du coup, je sais pas quoi faire. Il y a un petit peu des magasins, je vais regarder un peu, trouver quelque chose à manger aussi peut-être. Voilà, voilà, donc je ne sais pas si j'achète quelque chose ou quoi. Peut-être des petits souvenirs avant de partir, qui sait ? Et voilà, je me suis posée. Donc je me suis posée pour manger des petites choses, je vais vous montrer ce que c'est. Alors là, je crois que c'est des légumes courgettes frits. Et j'ai pris des French Frights, bien sûr, évidemment. Et l'avion est dans deux heures, donc vous voyez, j'ai le temps. Donc ça y est, je suis dans l'avion et viens de décoller. Et même en avance, du coup, je sais pas trop pourquoi, mais bon, tant mieux. Ça y est, on va décoller. On va décoller. On va dire après, on est dans l'estimant. Et après, vous allez voir, terminé ce blog, on va être au-dessus des nuages. Voilà, je vous dis pour ce blog. J'espère que vous aimez. Je vous dis à bientôt sur les nuages. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt.